L'objectif en proposant ce programme pédagogique au corps professoral et à la direction, c'était de conduire nos élèves à travers un parcours de travail de mémoire, car en tant que pédagogue, en tant qu'encadrant, nous avons un devoir de mémoire. Donc j'ai proposé ce programme pour que nous puissions ensemble aider les élèves à découvrir dans le passé mémoriel l'importance, mais aussi les enjeux explicites et implicites dans le moment du 28 septembre 1958, qui a conduit à l'indépendance au 2 octobre 1958. L'objectif était d'aider nos élèves de la 10e, de la 11e et de la 12e à redécouvrir les biographies de ces illustres personnages, qui ont contribué à ces deux événements historiques, en les plongeant dans leur biographie, dans leur parcours personnel, dans leur parcours de militants et dans leur parcours politique, pour les aider à travailler avec ce matériau brut, qui est le matériau liel de l'histoire, afin qu'ils puissent avoir une meilleure connaissance de ces racines, justement, de l'indépendance de la Guinée. Par-delà même l'acte de l'indépendance du 2 octobre, l'idée c'était de leur montrer que le travail que nous avons effectué a montré que les différentes personnes habitées de cet événement ont eu une vision qui dépassait les frontières de la Guinée, et c'était un appel au panafricanisme, un combat qui dépassait les frontières de la Guinée. Et cet événement-là aussi était important pour leur faire prendre conscience de tout ce travail à travers la sous-région, mais aussi à travers l'OUA, qui a été un projet également de son excellence à Cécutoury.